Je préfère un ladder qui est plus stable Alors ici on va prendre Toki qui est clairement la meilleure Le roi des rats est excellent aussi Le roi des rats le plus en plus 2 il est souvent très très bon en early game Toki c'est Disons que le roi des rats c'est peut-être le mieux pour viser le top 4 Toki va quand même souvent faire top 4 Mais Toki a peut-être un peu plus de chance de faire top 1 Surtout en jouant bête Surtout en jouant bête Parce que tu vois ce Petit effet Le dernier serviteur En gros le poire Wix c'est actualise la taverne de Bob Donc exactement la même chose que ça Sauf que le dernier serviteur aura On va déjà prendre Le dernier serviteur Aura au niveau de taverne supérieur Donc si on est niveau 2 on aura forcément un niveau 3 Ce qui nous permet vraiment d'être très très fort En rushant le niveau 5 et une fois que tu es niveau 5 Tu fais ton hero power et tu vas chercher des mamas Les bonnes bêtes en fait du tour 6 Les mamas, le cobra Et mahexna Et du coup tu joues bête en fait en jouant ça Alors l'ordre il est important comme je le disais Parce que s'il n'y a jamais la A2 mecha Bon on est contre le conservateur Qui est le A des meilleurs en early game Conservateur et Il n'y a pas l'autre qui est bien aussi Il y a l'Aura Et Yoxaron qui est très bien en early game Là on va level up Là on va level up Il pense à l'arène ce soir Alors non Pas prévu Là on est un peu dans le mode Battleground Ça plaît beaucoup Mais t'inquiète pas On refera de l'arène d'autre jour Ça ne tombe pas dans l'oubli Simplement là je suis dans la hype de Battleground Et j'en fais pas mal Est-ce que c'est très rigide de faire aero power Bah si tu fais aero power Tu ne peux pas récupérer le serviteur Vu que tu n'as pas le mana pour l'acheter En gros Ça va le faire Et tu pourras juste freeze C'est pas ouf Non mais c'est trop là Elle n'a vraiment pas aero power Pour me péter la gueule Non mais c'est trop là What the fuck Lui il part des mots en mode vénère Wow C'est rare de pas aero power satu ter 2 Bah lui il l'a fait Alors ici c'est probablement Le meilleur tour 2 Ça synergise avec tout Vous devez le prendre Ça synergise littéralement avec tout Vous devez prendre ce serviteur Et on peut vendre ça Et prendre quelque chose d'autre Je pense que je prends la 2-2 La bombe 2-2 Ou alors je prends ça Mais je pense que la bombe de 2 est plus forte Sur du mid-lit de game Donc je vais plutôt prendre ça Carniflore Oui, oui, excellent Un feu de RNG ça fait du bien Et bomb sac contre Carniflore Alors qui ne fait pas de battleground ? Alors il y a Dizemon qui ne fait pas de battleground Et Tars ça ne fait pas trop non plus Pour le moment Alors là c'est intéressant de faire quand même le level up Et de faire la taverne, j'ai l'impression C'est un peu grid mais j'aime bien Après lui il est vraiment bon ici Lui il est vraiment pas mal C'est peut-être un rien trop grid J'aime bien mais c'est un rien trop grid je pense Je pense que c'est un peu trop grid Vraiment ça j'ai envie de le faire T6 Je pense qu'il vaut mieux jouer le board Et du coup on prend ça Ou alors on prend les deux carrément Lui il booste quand même les deux ici Du coup si j'ai envie de fight sur le board Si j'ai vraiment envie de me battre pour le board C'est peut-être Ouai c'est probablement ça qui arrive au-dessus Ouai, ouai C'est intéressant de le faire Mais disons que je ne veux pas trop sacrifier mon early game Fais-le Je pense pas Je pense que faire vraiment le level up sur le tour 7 Avec le récupère un serviteur C'est juste le meilleur moyen de me permettre De garder l'avantage et pas perdre trop cher On va rarement perdre des fights ici Bon peut-être contre lui parce que lui il a bien abusé Il a l'air coriace mais Faut qu'on arrive à tuer l'ayenne quoi Allez tuez-moi cette yenne Tuez-moi cette yenne Non 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 En égalité Afk, Toki, Nefarian, Tempête de mana, Recusu c'est le top 5 pour moi Il y a... Ouai ça ressemble à quelque chose d'assez proche de ce que je pense On disait que bet c'était vraiment bien avec Toki Et là j'ai deux bets insane Je dois les prendre C'est obligatoire Ce qu'on va faire c'est qu'on va en prendre qu'une Et qu'on va level up Les prochains tours on fera On prend une bet On fera le reset Et on reprendra autre chose Ok On fait ça Level up Hop Et on freeze Dans la strat bet Evidemment le clan des rats c'est une des cartes clés Avec la mama La 3-3 qui booste l'attaque Et c'est tout C'est vraiment des cartes clés je pense dans le tas Même la hyène n'est pas clé dans la stratégie Ok c'est pas mal On va plus revoir des crits de guerre pour le up Oui mais c'est trop lent On veut pas trop perdre les bastons en early game En fait l'idée c'est de rester assez haut Si tu vends trop tu vas perdre des fights Et tu vas vite te retrouver dans le bas du classement Et c'est comme ça que tu fais jamais de top 4 Moi si tu regardes je fais quasiment que des top 4 Pas forcément top 1 parce que je joue assez safe Mais je vais quasiment tout le temps faire 2-3-4 2-3-4 Parfois quand ça passe bien ça sera off Là c'est sûr qu'on le prend Est-ce qu'on voudrait vendre pour le up je pense pas Je pense qu'on fait la taverne ici Et on espère avoir un truc fort Synergy bet évidemment On pourrait juste prendre ça parce que c'est très fort Ou alors on roll pour avoir des synergies bet Mais ça c'est vraiment très très fort quand même A ce stade là de la game Donc je pense que je dois le prendre On va devoir prendre la game je pense On va freeze On pourrait revoir 2 pour l'acheter Mais c'est très moyen Je préfère freeze On va Tu peux avoir 2 mamas Oui il y en a 6 dans toute la game Donc tu peux avoir même 2 mamas niveau 3 Mais c'est très rare Très peu probable Le mieux que j'ai eu c'était une mamas niveau 3 Et une deuxième à côté Pas niveau 3 On rentre quoi Donc tu vois vraiment là ma stratégie C'est de ne pas perdre en early mid game Pour faire une bonne transition en early game avec Toki et son euro power Je monte tranquillou Je vise au niveau 5 et au niveau 5 on spam l'euro power Parfois je vais le spammer avant Mais là j'avais pas de raison Parce que chaque fois on me proposait Des bonnes prises de board Qui me permettent de snowball gentiment Mais tu vois là on est bien classé On perd pas de vie Donc on va être safe après pour faire une transition au peinard Là on pourrait faire ça Yen vendre un truc Et faire l'euro power Je pense que c'est le plan Qu'est ce qu'on va vendre Vraiment le tigre Vraiment qu'on vend le tigre Achète ça On level up Et on ira au power Et si il y a un truc bien on peut freeze Synergie bet Aucune synergie bet Ça ça n'intéresse pas Il n'y a rien qui nous intéresse On est parti sur de la bet Peut-être qu'on met le placement comme ça Pour avoir le temps quand même qu'elle meurt Pour avoir les pop pour la hyène En même temps il faut de l'espace Donc il ne faut pas les mettre trop Parce qu'elle va les monter niveau 3 Il faut de l'espace Ouais c'est comme ça je pense Arène de prévu Non pas ce soir Pour moi on est vraiment en mode battleground Mais je vous rassure On refera la reine Juste que là c'est la période battleground Et vu que j'aime bien Je me fais plaisir J'espère bien Alors du mecha en face Mecha encore avec une touche de murloc Mais il va switcher Il va partir full mecha lui AFK Là on a les rip-ups On l'a bien placé Pour en profiter Bon trade là dans le bouclier diva Excellent Allez 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 On pourrait essayer de finir ça Le rover là peut-être Oh non C'est pas mal C'est pas mal du tout C'est un bon hit C'est parfait On va la gagner Cette fight Allez à nous Excellent Je pense pas que les chiffres devraient faire hip-hop En fonction des étoiles Plutôt que le coup en mana Peut-être C'est ce que je me posais comme question Peut-être que ça devrait être différemment Là j'avoue que mon board Il est pas dégueu Donc je suis même pas sûr De vouloir prendre le truc Là j'ai envie de rush le niveau 6 Maintenant Du coup j'ai envie de level up De faire ça Et éventuellement vente deux trucs Et de prendre une maman Si un chopin Ou une bonne bet Je pense que là c'est un bon timing Pour le faire Ouais Niveau 5 Hero power On va avoir un niveau 6 De proposer Attention c'est Un seigneur du vide Ah J'avoue que vente les deux Pour poser un seigneur C'est quand même pas dégueu Parce que ça peut être ce télément Qui protège le reste de mes bets Pour le reste de la game Du coup je pense que c'est intéressant J'ai pas que c'est fort Mais c'est pas mal On s'en fout d'aller tenter le triple avec ça Il y a ça aussi qu'on pourrait voir Mais au final Le reste est meilleur Alors je pense ça a du sens Niveau placement On va faire comme ça Pour les effets cleave Et le reste on va laisser comme ça Je pense Au moment c'est dommage Il faut vraiment que j'ai une maman Parce que les rats là Ils ont aucune valeur actuellement Du mecha ou des bêtes en face Waouh Je suis étonné Alors forcément C'est les deux rats qui t'es le plus joué Mais en termes d'actes critiques T'en as 4 Il y a des maman qui sont moins joués Et bien qu'ils sont souvent joués en polyvalent Mais ce qui est intéressant C'est pas uniquement De faire une compo mecha ou bête Ce qui est intéressant C'est de voir les possibilités Que tu peux faire Et les variantes Parce que c'est souvent le truc Qui est critiqué Mais en soi Tu vas voir que d'une game à l'autre Même si tu joues souvent bête Tu vas rarement avoir la même Compo précise Et je peux comprendre le côté un petit peu rondonon Mais ce qui est intéressant C'est plutôt La capacité à Faire toutes ces variantes Autour de ça Après c'est mon avis Mais Moi c'est plus comme ça que je te vois Ok Il faut que ça tape là Non Bon ça reprend pas trop cher C'est une bonne nouvelle Alors il y a lui Qui est pas mal dans la game là Ah mais c'est pas eux des premiers là Ah mais c'est le deuxième lui du ladder Il moire tel C'est le deuxième du ladder Ah c'est le premier Ah c'est le premier On a le premier du ladder avec nous Incroyable ça Alors des bêtes Des synergy bêtes Incroyable On veut roll mais il faut les prendre là Il faut les prendre C'est ce qui nous manque dans notre game Des bonnes synergies bêtes Je vais prendre les deux On va essayer de toucher une mama Qui nous mettrait extrêmement bien Si on touche la mama C'est probablement la win La mama la mama la mama J'ai envie de le prendre quand même A la place de ça Il faut que je passe les deux là Après je peux virer ça et ça Et placer les deux hein Les trois en l'occurrence Ah c'est mieux hein Comment on roll Ils ont essayé de trouver d'autres synergies Bêtes Non je vais le prendre Allez une deuxième mienne Qui va être gelée J'aime bien les six de mana Surtout qu'on peut faire des trips Là c'est rapidement Vu qu'on les a souvent cyclées On peut récupérer une mama là dessus On peut récupérer une mama là dessus Elles sont trop têtes putain Il me fout une mama Il me fout la mama Je donnerai tout pour la mama C'est pas une mama C'est pas une mama Et boum Alors le premier du ladder On le soulève pas nous On le soulève pas nous Allez hop Allez donne moi la mama Merci c'est gentil Toi aussi tu débrouilles pas mal La mama Donne moi la mama La mama C'est pas la mama C'est pas mal mais c'est pas la mama Je pense qu'il faut prendre le cobra A la place du snid J'en ai marre là Fille moi la mama Ouais je vais virer la hyène Non mais elle me carille trop là On va roll Essayer de trouver une troisième hydre Bon je vends le snid Je mets le cobra Parce qu'il sera boosté par le loup Je pense pas que je mets le lead A la place du cobra Fou la mama J'ai pas eu la 3-3 Qui est vraiment incroyable Avec les bêtes malheureusement C'est ouf J'ai aucune synergie avec ça Disney la hyène Je suis vraiment limite Là sur cette game C'est un peu dangereux Sur les cleaves Mais je peux pas trop changer Le positionnement On va pas faire mieux Je pense C'est de la peine A chaque fois que la 2-2 elle roll Ouais mais là on est trop On est trop late Pour la prendre en fait Le gros problème C'est qu'on est trop late Dans la game Pour la prendre Et booster ça Ça servira pas assez Les stats sont trop faibles Moi aussi j'adore la 2-2 Mais dans 4 figures précis C'est trop late Bon les razones On a pas eu trop de réussite Clairement on peut dire C'est de la merde Tuez-le Tuez-le Non Tuez-le Non Il va faire Il va être terrible Il va poser problème lui Ouf ça va Ça va Ça va Oui Bon shot Bon Petite défaite Ça va On s'en sort pas trop mal Et le top 1 Qui est deuxième Le top 1 du ladder Qui comme par hasard Il est bien classé Qu'est-ce qu'il est chaud Oh On va choper la mama On va choper la mama C'est le moment C'est forcément maintenant Qu'on la touche Par contre on fait ça Ensuite on roll avant Parce qu'on peut avoir la mama Et ensuite booster l'hydre Ok ok La mama La mama La mama La mama La mama Il n'y a pas de mama Il pourrait prendre aussi La troisième rat Le snim Il ne s'en fout Donne moi une troisième rat La Troisième rat Non On m'a dit C'est trop lent Ah Est-ce qu'on tente D'en avoir un autre Je pense qu'on peut tenter Après on pourrait même Voir de la 7-7 Ah mais je suis con J'ai ça Depuis tout à l'heure On a la mama Ok On est la mama J'aurais pu du coup Changer le placement Par contre le placement Est terrible sur les cleaves Le placement est terrible sur les cleaves Heureusement ça n'impacte pas Ça va ça va On a eu la mama Elle a traîné Mais elle est là Et ça c'est le plus important Le seigneur du vide Il nous car est de ouf En vrai Le seigneur du vide On l'avait dit Il peut vraiment faire le travail De tanking Et c'est ce qu'il fait Bien joué mama Bien joué Ah ah La mama Encore Encore Allez encore Encore On y va Encore On peut le faire encore Encore Bien joué mama Youhou Ça c'est une belle bête Premier match Premier top 8 Aïe 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 T'inquiète pas T'es au bon endroit pour apprendre Tréro Elle va être boostée par la mama Après Il n'y a rien qu'on veut ici On va relancer Il faudra peut-être virer la hyène Vraiment En soit je me pose la question C'est dommage que l'aïe aïe après Parce qu'elle aurait eu son plus sac Plus sac C'était C'était Godlike A voir si on ne chope pas une troisième Comme ça Oh la 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 Une autre mama Une autre mama Que se passe-t-il Mais qu'est-ce qui se passe En vrai je pense que je vends la hyène Je pense vraiment que la hyène Elle est bien Mais plus si bien Elle est bien Mais un peu moins bien que bien Par contre on va d'abord Rêle avant Le tout n'était pas mal là Le maître chien Avec la hyène Ça c'est même plus assez bien La mama Je pense que je vends ça Et je pose mon autre loup Quel boss On va mettre ça avant Pour faire péter les boucles divas Parce qu'il va avoir du shield Et Voilà Ça ne sert à rien Qu'il soit staté Parce que là il va avoir plein de boucles divas Normalement lui Et du coup on va venir faire tomber Des boucles divas Avec l'effet cleave Voilà Le seigneur qui fait son travail Protéger les mamas Le problème c'est que là Il ne meurt plus C'est le problème C'est qu'il ne meurt plus ce con Il est bien Mais il ne meurt plus Alors rat 11-11 C'est propre Non mais tu l'es là Tu l'es J'ai pas de rip-up sur les rats Il n'y a plus de place Il faut que lui meure Lui si il meurt Il carry de off Ah mais il a deux toxiques le coquin Wow Petite défaite Oh là Mais ce mode de jeu A été créé pour Liège J'ai pas compris la question Pourquoi Liège ? Pourquoi quoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi avoir fait quoi ? L'anien qui carry Non mais les autres carry plus Vous êtes fous Vous êtes fous Là ça s'est mal mis Il faut que je prenne ça par contre pour lui C'est ce que je disais tout à l'heure C'est ce que j'ai loupé C'est qu'il faut m'être rusher Et du coup je vais vente ça M'être rusher là dessus c'est trop fort C'est l'erreur que j'ai fait là sur le tour Précédent Du coup on va dans tous les cas Vente ça On peut y repouvoir avant Pour avoir moins de chance On me le propose Parce que si je le vends On risque de me le proposer Statistiquement ce n'est pas bon Just need Fuck you On va peut-être level up Pour essayer de retrouver une autre mama après Du coup je vois un serviteur en moins Mais je pense que c'est le play Ouais Ouais je pense que c'est le play Et on va roll et trouver la mama Ah il n'y a pas de mama Ah 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 C'est d'avoir la place quoi Mais je pense que c'est quand même ça le placement Pour l'effet cleave Il faudrait qu'elle meurt en premier Mais au pire ça fera le cleave Pour faire sauter le bouclier d'Iva Comme je le dis souvent Faut pas boost le wolf Tu veux qu'il meurt vite Oui mais en même temps S'il peut prendre autre aid C'est d'autorant mieux tu vois Ok l'effet cleave On aurait tué l'autre en plus si ça avait proc Mais c'est pas un drame Ça permet de proc de trade dessus C'est excellent Et là Festival Encore Encore Allez les mamas Encore Encore les mamas Mais tu vois que là j'ai pas besoin de Yen Là clairement j'ai pas besoin de Yen Encore 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 on y va 4-3 deuxième nom La 4-3 elle a pour tanker l'effet cleave à droite La 4-3 est important d'être à droite Elle prend la place pour rien à 4-3 J'ai expliqué c'est pour le cleave qu'elle est là la 4-3 Je l'explique à chaque fois En gros elle protège les mamas Quand t'as un effect cleave comme Faucher ou Reaper La 4-3 tank Il protège les deux mamas Ce qui est ultra important Non non surtout pas Avec ça on est sûr d'avoir un T6 de proposer Si possible une autre mama Alors c'est une bête Mais j'ai pas de murloc Donc c'est pas intéressant de la poser Bah si elle pourrait être un gros body Mais c'est pas ce qu'on veut On va voir mieux On cherche une bonne bête là Ah ce qui est peut-être gagnante Allez une mama Allez donne la mama La mama Donne moi la mama Joli joli Avec ça c'est pas mal Surtout que c'est un beau bébé là Beau rôle On va voir si on a un boss Et puis cycler Est-ce qu'il y a un boss qu'on pourrait avoir là ? On va voir Pas intéressant On pourrait vendre ça d'ailleurs Pour faire un espace de plus C'est qu'une bête Avec ça du coup Ou alors on prend ça Mais j'ai pas la place Et c'est pas si intéressant Il va comme ça je pense Avec son effectif Elle tanque quand même Vachement bien Ouais c'est bien Ah on a connu le numéro 1 Europe Incroyable Allez la mama Allez on le baise Allez la mama Ouais mais lui Trop fort lui Avec ça il va être tué Allez la mama Encore 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 J'ai dit encore C'est beau Joli 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 Loup 100% Quand même Exagéré quand même 100% Max là non C'est bon on la gagne On la prend Elle est à nous Non Oh si Non Si Trader bien Ça c'est bien Oui Non Il fallait que l'autre trade Il prenait plus de dégâts C'est dommage Parce que là c'est que Un avec l'autre c'était 5 de plus Donc là on met 6 Mais on aurait pu mettre 12 On met 7 mais on aurait pu mettre 12 Dommage Il me fout une autre mama Il manque une mama dans cette game Ok Encore 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 Ok On prend ça On vend ça On retombe contre lui Alors je pourrais la mettre en deuxième Vu qu'il n'a pas d'effet cleave Lui On va changer Exna X2 Ouais Ouais C'est une sacrée armée Que vous formez là Engagez une recrue Tant que vous le pouvez Allez-y Engagez une de ces recrues Du coup l'effet cleave On pourrait quand même le garder là Elle ce sera forcément là Je vais devoir mettre ça A la place de ça En vrai Non Si je ne dois pas mettre 2 Exna Et virer carrément L'effet cleave Est-ce qu'elle tape quand même en premier Pour virer le bouclier J'ai l'impression que oui J'ai qu'un ripop Mais Je pense que oui Je pense que oui Elle pète quand même un bouclier Ah il avait changé de positionnement au final Ce coca Mais j'ai quand même Un seul ripop Mais au moins je pète le bouclier Et ensuite Myxna vient tuer Et boum Bien joué ma belle Vu qu'il n'a pas d'effet cleave On s'adapte Bon après il fallait réussir à choper Parce qu'il y a l'autre Quand on tourne ici Bien joué C'est le poids de vie Survivor Encore 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 Oh elles sont plus petites Elles sont plus petites Elles sont plus petites Ok elle reste en vie Elle tient Oh c'est tordu Oh Non les trades sont foirés Ah ah non Oh les trades ont tellement foiré Si Myxna avait plus prank là dessus C'était incroyable Il aurait fallu que j'ai les 3 loups là Pour savoir m'enfumer Mais je pense que le placement était bon en soi C'est juste qu'il a chopé la mama Sur le deuxième tour Peut-être que j'aurais dû garder l'effet cleave Mais le truc c'est que tout à l'heure Il avait mis son effet anti-cleave tout à droite Et du coup je touchais que deux Donc c'est pour ça que j'ai viré le cleave Si j'avais gardé ça était fort là Mais vu qu'il l'avait viré En gros en virant l'effet cleave Je proquais sur un serviteur de moins certes Mais j'avais un repop 11-11 Donc l'idée c'est est-ce qu'on virait 4 poids de dégâts Parce que le tour d'avant c'est ça qui s'est passé Mon effet cleave avait touché seulement un serviteur de plus En lui mettant 4 sans le tuer Et c'était pas un bouclier divin Et surtout J'avais pas de repop Alors que là j'avais quand même un repop 11-11 Du coup C'était intéressant C'était intéressant Le toont à gauche c'était bon Ouais j'aurais pu mettre le toont à gauche pour le coup Ouais j'aurais dû mettre le toont à gauche T'as raison t'as raison c'est la grosse erreur là J'aurais dû mettre le toont tout à gauche Ouais j'aurais dû faire ça Non j'étais d'accord J'aurais dû mettre le toont tout à gauche pour le coup C'est vrai que j'ai l'habitude de tout le temps le mettre à droite Mais là je devais le mettre à gauche Vu qu'il n'y avait pas d'effet cleave Et du coup je devais décaler les deux Je devais mettre les deux grands mamas Là à droite Et mettre les deux rats là Ouais effectivement au niveau positionnement J'aurais pu être un peu mieux C'est là où quand tu vois les gens critiquer la RNG Tu vois Même ici je me rends compte J'aurais pu jouer même encore un peu mieux clairement Ouais t'as raison J'aurais dû mettre le toont tout à gauche Deux mamas Deux rats Et les deux toxiques Ok ok Après il avait vraiment à bord de taré Et les boucliers c'est trop fort en late game C'est ça qui est vraiment fumé On avait la bonne compo On a pas eu de troisième mamas Mais bon Le classement EU est consultable où ? Je te montre Sur le site officiel de Blizzard Tu vas sur le site officiel Et dans communauté Ta classement Et tu as le champ de bataille Ah Quelqu'un a repassé devant lui Mais là il va repasser devant avec la victoire j'imagine 7000A Il a gagné Et il vient de repasser Il a pris 22 points Après c'est parce qu'il a beaucoup joué Et nous on a fait une deuxième On est Quasième On est Au cul de RDU On peut le dire On le colle au cul Et tu peux aller voir toutes les cartes Champ de bataille Tu peux avoir accès à tous les héros Toutes les Toutes les cartes Et ce qui est intéressant c'est Quand tu connais pas Contrôle le jeu Tu peux faire ça Tu peux faire des petites recherches Et comme ça tu te mets vraiment en tête Ce qui est intéressant Et c'est comme ça que moi en jouant en mecha Je joue quasiment Que niveau 4 Et je cut souvent le niveau 5 6 Même si le Reaper Est bien aller chercher Il est très lent Aller chercher Il est très loin Et quand tu joues au niveau 4 Tu peux facilement focus sur Brickabrock Qui est juste une des meilleures cartes en mecha Voir la meilleure carte à avoir en mecha Et le rover Et le problème c'est Quand tu es au niveau 4 Et que tu montes au niveau 5 Tu as un petit peu moins de chance D'avoir des drop 4 C'est que au niveau 6 Ou Sardovia équivalent Mais passer de niveau 4 au niveau 5 Tu apporte moins de chance D'avoir des niveau 4 Donc Alors rien Ça joue à pour cent près de mémoire Mais voilà